Hey ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe de France de Pierrick. Effectivement, j'ai pris le départ de cette course, c'était sur deux jours, samedi et dimanche, deux courses différentes, il y avait un classement général sur le week-end. Et il faut savoir que pour moi c'était une première. Effectivement, je n'avais jamais participé à une Coupe de France, ni sur route, ni sur cyclocross, parce que c'est un niveau qui est bien au-dessus du mien. D'autant plus en cyclocross où je ne suis pas spécialement fort, ce n'est pas ma spécialité. Vous avez pu voir dans les vlogs précédents que je ne me suis pas du tout entraîné, ça ne fait que deux semaines que j'ai repris le vélo. Voilà, ce n'était vraiment pas optimal pour prendre le départ de cette course, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'était à une demi-heure de chez moi, je n'avais jamais fait de Coupe de France et je voulais absolument découvrir un petit peu ce niveau, cet univers, cette ambiance, parce qu'effectivement ce n'est pas la même organisation, c'est juste énorme la différence. Et c'était donc incroyable et je vais vous raconter un peu cette histoire aujourd'hui avec les GoPro, avec les points de vue extérieurs et avec mon histoire. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo et me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait une Coupe de France de cyclocross. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu qui c'est qui participe à ce genre de course. Bon, pourquoi aujourd'hui je suis donc en face cam ? Effectivement, sur une Coupe de France, de base, il n'y a pas le droit de filmer avec une GoPro. Mais, bon, le samedi je ne savais pas. Du coup, le samedi j'ai filmé avec la GoPro, le dimanche je n'ai pas pu, je n'ai que des points de vue extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on va jouer un petit peu avec des face cam, des plans GoPro. Voilà, on va mixer un peu tout ça et je vais vous raconter mon expérience. C'est vraiment une vidéo expérience de ma découverte d'une Coupe de France, tout simplement, du point de vue d'un débutant. Bon, on va commencer par le samedi, il faut savoir que c'était tempête. Effectivement, le soir, il y a même eu vigilance rouge, inondation tellement ça a été tempête. Autant vous dire qu'il a plu beaucoup. Autant vous dire que l'échauffement a été compliqué. Le péropérage du circuit aussi. Effectivement, il pleuvait à torrent. Le circuit, la boue, vous imaginez bien que c'était terrible. Et c'était marrant parce que moi, du coup, je n'avais jamais eu l'occasion de faire une Coupe de France. Le faire dans une condition dantesque, dans la boue. Bon, c'est le fun, franchement, tu ne peux pas espérer mieux pour un cyclocross. Mais en vrai, il faisait vraiment froid et ce n'était pas agréable pour s'échauffer. Pour vous expliquer déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une Coupe de France, on n'a pas roulé sur le circuit comme on veut. Il y a des créneaux, c'est-à-dire qu'on a le droit de rouler sur le circuit uniquement entre telle heure et telle heure avant la course pour que le circuit soit libre. Et du coup, j'ai roulé sur le circuit pendant ce temps-là. J'ai été faire deux, trois tours. Ça a été chantier total. Je me suis pris d'abord une grosse tôle, effectivement. J'ai complètement glissé et c'était plutôt drôle d'ailleurs, mais sans douleur, sans rien. Et du coup, je suis reparti. Ensuite, j'ai pas mal glissé sans tomber gravement, on va dire. Mais ça m'a tout de suite fait comprendre que ça allait être compliqué. Parce que je ne suis pas très à l'aise dans la boue, de base. De plus, je suis quelqu'un d'assez lourd. Donc, de base, ce n'est pas un circuit qui est fait pour moi. Parce que moi, j'ai besoin d'un circuit roulant. Je suis plutôt un rouleur sur route. Donc, c'est évident que quand c'est technique ou du moins physique, niveau poids avec la boue, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi. Mais on va bien s'amuser aujourd'hui, vous allez voir. Et du coup, après cet échauffement, on a dû quitter le circuit parce que le créneau était terminé. Et on avait donc une heure de trou. On a été voir les autres courses pour voir un petit peu comment ça se passait. Un départ à 150 coureurs. Vous avez déjà fait un cycle de crocs à 150 coureurs ? Moi, je n'en avais jamais fait. Le plus qu'on est, en général, c'est genre au championnat. 50, 70, vraiment au maximum. Et encore, c'est très rare. En général, on est plutôt vers 30, 40. Et là, on était 170 au départ, 150, je ne sais plus. Bref, il y avait beaucoup de monde. Le samedi, c'était espoir plus élite. Le dimanche, c'était que élite. Donc, bon, voilà, il y avait pas mal de monde le dimanche. Mais du coup, c'était impressionnant de base que de prendre le départ d'une course avec autant de partants. Donc, c'était vraiment drôle. Et du coup, avant cette course, moi, je voulais m'échauffer. Mais il faisait tellement froid. J'étais tétanisé. J'étais incapable de sortir, déjà. Il aurait fallu que j'aie un home trainer. Le problème, c'est que, contrairement à toutes les autres équipes, eux, ils avaient des tentes. Ils pouvaient mettre l'home trainer et tout. Moi, je n'avais rien. Du coup, forcément, en étant tout seul avec mon frère, on n'allait pas avoir une tente. On n'allait pas avoir des home trainers tout prêts pour nous. Donc, on n'a pas trop fait d'échauffement, en fait, je crois, parce qu'il faisait trop froid. Du coup, je savais que, premier tour, j'allais partir derrière parce que je n'ai pas de points UCI, en fait, ou FFC. Du coup, je savais que j'allais partir en dernière ligne. Je savais que, du coup, le premier tour, j'allais passer beaucoup de temps à marcher, à attendre que les gens passent. Parce que c'est comme ça, sur un site de croce, à 150 partants. Donc, je ne me suis pas trop affaulé sur l'échauffement. Je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas trop grave. Du coup, 30 minutes avant le départ, je prends quand même mon vélo. Je vais m'échauffer. Sauf que je ne vais pas salir le vélo, je ne vais pas sur du cyclocross. De toute façon, on n'a pas le droit d'aller sur le circuit. Je vais m'échauffer sur la route. Donc, la route qui est à côté du circuit. Je fais 3 km dans un sens. Je fais demi-tour pour revenir. Et là, ma manette de vitesse me lâche. Alors, vous allez me dire dans les commentaires, tu n'as vraiment pas de chance, tu fais n'importe quoi. Je n'en sais rien ce que vous allez me dire, mais je n'ai jamais de chance. Effectivement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la manette s'est grippée. Et ça, je ne pouvais pas le deviner. Je ne pouvais pas le faire en amont. Je ne pouvais pas le prévoir. C'est-à-dire qu'elle s'est grippée entre le moment où j'ai fait le repérage du circuit et le moment où j'ai été méchauffé juste avant le départ. Donc, en fait, là, j'ai fait 4 km sur la première vitesse. Donc, autant vous dire, pour revenir à la voiture, autant vous dire que j'ai mis beaucoup de temps parce que je ne pouvais pas rouler vite. J'avais qu'une fois, j'étais sur la première vitesse. Donc, je vais rouler tout doucement jusqu'à ma voiture. Je suis arrivé à ma voiture. Je vous mets quelques images. Quentin, voilà, si ça bloque, il faut qu'il y ait là, là. Là, la pièce, là. J'ai fait l'adressence. Regarde, tu vois, là. Il va comme ça, là. C'est la grosse force, là. Tu es là, grippe, là. Regarde, tu vois, la grippe trop haut. Ah, grippe, c'est baisé. C'est bon. Tu penses ça? Bah, il faut... Je repars donc avec le vélo réparé vite fait et avec une petite stratégie où je devais appuyer dans la manette si jamais ça se re-grippait, si ça se re-bloquait. Donc, c'était déjà très, très bancal avant le départ d'une Coupe de France qui était donc une course beaucoup trop dure pour moi. Ça commençait mal. Ça commençait mal, mais on était là pour s'amuser. J'avais aucune prétention de place. Donc, l'objectif, c'était vraiment de kiffer. Je ne me suis pas pris la tête. C'était cool. Mais du coup, au bout de quelques minutes, même pas, je me suis rendu compte que ce n'était pas jouable, la manette grippée. Je me suis rendu compte. Si ça ne marche pas, je te dégouer le vélo. Il est là, là, là. Ouais, j'y vais. Ça marche pas. J'étais incapable d'appuyer dans la manette comme il fallait, en roulant. Parce que même à l'arrêt, c'était la galère. Donc, je décide de ne pas partir avec mon vélo. Donc, ça, c'est 10 minutes avant le départ, même pas. C'est vraiment quelques minutes avant l'appel. Donc, autant vous dire que le stress était à son comble, là, je vous l'avoue. Mais bon, là, du coup, je décide de partir avec le vélo Adris, qui est donc l'ancien vélo de mon petit frère, qui est plus ou moins à la taille plutôt de mon frère. C'est plutôt la position de mon frère. Mais vu qu'on fait la même taille avec mon frère, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne suis pas à l'aise sur ce vélo. C'est aussi une question, je pense, d'habitude. Une question dans la tête, c'est pas mon vélo, je ne suis pas à l'aise. Voilà, bref. Donc, je prends le départ de la course avec le Adris. Donc, déjà, ça partait très mal pour moi parce que je ne suis pas sur mon vélo. Et quand tu passes sur ton vélo, tout le monde sait qu'on n'est pas à l'aise. Et dans la tête, ça joue quand même beaucoup. Vient le moment où on fait l'appel. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est 150 au départ. Moi et Dorian, on est appelé dans les 5 derniers. C'est-à-dire qu'on est tous les deux sur la dernière ligne. Il y a genre, je ne sais pas la vraie, mais 15 lignes devant nous. Le coup de sifflet est retentit. On met 30 secondes avant de ne serait-ce qu'entendre les coureurs qui bougent devant. On n'a pas entendu le coup de sifflet tellement c'était loin, en fait. C'est un truc de ouf. Et puis, c'est plutôt drôle, en fait, du coup de partir. Tu avais une ligne droite du coup sur route et tu te dis, bon, là, je ne peux pas passer. De toute façon, il y a 150 Pélos devant moi. Ils vont tous s'engouffrer dans le premier virage. Tu ne peux rien faire. C'est juste hyper drôle comme situation parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc là, vous n'avez pas d'image de GoPro pour l'instant, tout simplement, parce que sur la drisse, je n'ai pas de GoPro. Alors, vous aurez d'image juste après parce que j'ai fini la course avec mon vélo. C'est pour ça que vous avez des images de GoPro. En attendant, je vous laisse voir comment ça s'est passé sur place. Oh, les gars, les gars. Allez, 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 il y a contre la rivette. Allez, continent, Allez Quentin ! Une seconde certainement, on peut l'appeler à M. Lucas Roulier, le 4ème de la Coupe du Monde de l'an passé, le champion de Filsen. Filsen Roulier ! Bon, GoPro inside, sur le vélo, je suis remonté sur mon vélo. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me reste un tour à parcourir et mon père me dit, reprends ton vélo. Tout simplement parce qu'il faut que je m'entraîne un petit peu avec le vélo. A ce moment-là de la course, il n'y avait plus trop de place à jouer, les places étaient faites. Et pour le coup, je n'avais toujours pas de vitesse. C'est-à-dire que je ne pouvais rouler que sur la première vitesse. Mais en vrai, il y avait tellement de bouts, tellement de dénivelé, que sur la première vitesse, tu passes 80% du temps, je pense, entre guillemets. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je finis sur mon vélo, ça me servira pour le lendemain. Comme ça, je me dis, le soir, je répare. Le lendemain, je remonte sur mon vélo, je serai à l'aise, ça sera cool. C'était le principe. Donc, du coup, je vais faire tout le dernier tour que vous avez en image GoPro sur mon vélo. Et ça, c'était cool. En gros, je n'avais juste pas de vitesse. Du coup, dans les parties roulantes, je ne pouvais pas aller vite. Je roulais tout doucement et puis j'attendais qu'on arrive dans une partie technique. Et puis, dans les parties techniques, la première vitesse me suffisait largement. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501